Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal du 1er février. Voici les titres. La disparition du professeur Émile Aron, il avait 103 ans, doyen de l'Académie de médecine, homme engagé politiquement, médaillé de la résistance, c'est une grande personnalité tourangelle qui s'est éteinte. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès d'une mère infanticide. Cette mère de famille avait tué ses trois nouveaux-nés en les noyant. Elle encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'augmentation des prix des péages, les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur. Aujourd'hui, une augmentation qui semble nécessaire pour investir dans de nouvelles infrastructures. Émile Aron s'est éteint ce week-end à l'âge de 103 ans. C'est une grande figure tourangelle qui nous a quittés samedi. Professeur émérite puis ancien doyen de la faculté de médecine. Résistant, il a aussi été médaillé de la Légion d'honneur. Un homme de conviction qui, jusqu'à la fin de sa vie, a voulu transmettre son savoir. Romain Delville. Médecin, historien de la médecine, Émile Aron a rencontré son siècle et l'histoire lui a donné un homme qui a placé l'humain au centre de ses engagements. Né le 2 novembre 1907 au Boulay, Émile Aron s'engage dans des études de médecine sur les conseils de sa mère. Il commence sa carrière de médecin des hôpitaux à Tours en 1933. Une fonction dont il sera exclu en 1941, victime des lois d'exception de l'état français. Juif até, gaulliste, le médecin entre en résistance. Un moment de l'histoire, de son histoire qu'il évoquait en mars dernier. Alors moi, ils m'ont voulu me nommer colonel, je crois. Je leur ai dit non, que je voulais retourner à Tours. Et alors j'ai pu trouver, c'était la bicyclette du procureur de la République qui était de la résistance. Il me l'a prêté, je l'ai rendu, je l'ai fait rendre après. Et je suis parti à la bicyclette de Lyon, le soir, pour regagner Tours. Évidemment, j'étais plus jeune que maintenant et j'y suis arrivé trois jours après, ici. Voilà. Le professeur résistant n'a jamais couru les honneurs sans les refuser. En 1947, il reçoit la médaille de la résistance et sera par la suite commandeur de la Légion d'honneur. De cette période, un homme se souvient. Jacques Saint-Cricq a trois ans lorsqu'Émile Aron lui sauve la vie. Il avait une appréhension très globale de l'individu, sa dimension psychologique, sa dimension physiologique. Et vraiment, c'était quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Il était absolument incroyable. C'était un homme merveilleux et plein d'humour, malicieux, d'une culture immense. C'était un peu un ami paternel pour ma femme comme pour moi. Fondateur du centre anticancéreux en 1955, l'école de médecine de Tours devient faculté sous son impulsion en 1962. À partir de 1980, il prend sa retraite et continue de travailler pour mieux vieillir, disait-il. À l'occasion de ses 100 ans, en 2007, Émile Aron s'amusait de son bicentenaire. Je me demande si le centenaire est renouvelable. Je ne le crois pas quand même actuellement. S'il était renouvelable, ça serait vraiment une catastrophe. Car nous vivons pour vieillir et pour mourir. Il n'y a pas de doute, on a été fait comme ça. Riche de savoir et avide de connaissances, l'homme de science a su allier littérature et histoire. Il a notamment écrit sur Bretonneau, Trousseau et Velpeau, trois médecins originaires de Touraine. Trois destins qu'Émile Aron a rejoint dans l'histoire de la médecine tourangelle. D'ailleurs, nous avons Jean-Daniel Flezakier au téléphone. Jean-Daniel Flezakier, bonsoir. 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 Je rappelle que vous êtes médecin et journaliste à France 2 et puis surtout médecin tourangeau. Vous avez très, très bien connu Émile Aron. J'imagine que cette nouvelle vous émeut, vous aussi ? Elle m'aime et elle m'attrise. Comme l'a bien dit Jacques Saint-Cric, on a un petit peu tous l'impression de perdre un père. Et pour nous, pour toutes celles et ceux qui sont passés dans son service, qui ont eu la chance de bénéficier de son enseignement, c'est un moment très dur parce que cet homme nous avait appris une chose essentielle qui était à respecter celle ou celui qui souffrait dans un lit. C'est-à-dire le respect du malade. Il y a une époque où tant de médecins médiatiques font tellement de ronds, je dirais, de ronds de jambes. Cet homme, par exemple, lorsqu'il était à l'hôpital, faisait une consultation privée sans jamais demander des honoraires privés. Il était dans l'hôpital public et il rendait un service public. Et pour nous, qui étions, je veux dire, des jeunes, j'allais dire, post-68ards, c'était tellement extraordinaire qu'on avait encore pour lui une affection plus grande. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, d'une grande culture et surtout d'une humanité extraordinaire. Ce côté qu'on ne retrouve malheureusement plus souvent et plus assez dans la médecine, c'est-à-dire mettre le patient, l'être humain au premier plan. Et ça, c'était inoubliable quand on l'apprenait de lui. Alors bien sûr, c'était un humaniste et puis surtout, un homme qui a accordé une place très importante à la culture. En 2007, il avait lui-même déclaré, il faut se cultiver. Vous avez ce souvenir, vous aussi ? Vous savez, quand on faisait la visite avec lui, par moments, il nous faisait la visite en latin. Donc, vous étiez obligé, je dirais, d'une certaine façon, de suivre. Et c'était surtout un puits de science, mais dans plein de domaines. Il n'avait, pour vous donner un exemple, il n'avait évidemment pas accès à Internet. Il ne souhaitait pas avoir accès à Internet. Vous le parliez d'une étude scientifique, il en était au courant, quoi. Comme s'il avait, presque aussi rapidement que nous. Et le voir à 101 ans prendre le TGV à Saint-Pierre-des-Cors pour aller tous les mardis aux séances de l'Académie de médecine, c'est-à-dire, c'est une espèce de leçon, mais qui est quasiment inoubliable, quoi. Vous pourriez, d'ailleurs, nous raconter une des anecdotes, puisqu'on sait que c'était quand même une personne qui aimait la vie et qui était plutôt malicieux, comme ça a été dit dans le sujet. Oui, oui. Alors là, c'était le soir. Le soir de ses 100 ans, il y avait eu un dîner à Artigny. Et à la fin de ce dîner, il y avait une jeune artiste lyrique qui m'a demandé si je pouvais la raccompagner à Tours, depuis mon bazon. Et Émile Aron m'a s'est approché d'elle et lui a dit, en me montrant du doigt, « Vous savez, mademoiselle, vous ne risquez rien, je l'ai fait opérer l'été dernier. » Voilà, c'était le genre de côté carabin qui, à 100 ans, restait toujours présent chez lui et il plissait ses petits yeux malicieux. Puis après, il est venu, il m'a embrassé, il m'a dit, « Tu sais, je ne t'en veux pas. » Enfin, je veux dire, c'était ça aussi Émile Aron. Merci beaucoup, Jean-Daniel Flezaké, pour votre intervention. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès de Marinette Pézin, cette ouvrière de 44 ans qui, comparé libre, est accusée d'avoir tué ses trois nouveau-nés, des faits qu'elle aurait commis entre 1996 et 2000. Mais c'est seulement en janvier 2006 qu'un couple de retraités, les nouveaux propriétaires de sa demeure à Contre dans le Loir-et-Cher, avaient retrouvé le corps d'un premier nouveau-né dans un sac poubelle, dans un état de décomposition avancé. Aujourd'hui, Marinette Pézin est poursuivie pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. Anaïs Michaud et Géraldine Cornelaveau se sont rendues sur place ce matin à la cour d'assises du Loir-et-Cher. Une femme en pleurs, cherchant ses mots. À ses côtés, l'avocat pose une main sur son épaule pour l'encourager. Face à elle, le juge cherche à comprendre, respectant ses silences. Voilà ce à quoi on pouvait assister ce matin au tribunal de Blois. Devant la cour d'assises, Marinette Gabillet, divorcée d'Edmond Pézin, témoignait d'un passé douloureux. Le témoignage de Marinette ce matin était un témoignage très fort, un témoignage d'une grande honnêteté. S'il y a deux qualités pour qualifier Marinette Pézin, ce serait d'abord le courage et puis ensuite l'honnêteté. Je crois que c'est une femme qui est incapable de mentir et lorsqu'on voit l'histoire de sa vie, souvent on se plaint de petites souffrances qu'on ne peut avoir ou de petites misères que l'on a. Je crois que c'est vraiment une vie de tristesse, de drame, de viol sur sa personne, de violence. Elle a terminé, je crois, ce matin son intervention en disant qu'il y a des moments où je me demandais si j'étais humaine. Et je crois que tout cela résume sa vie. Carences affectives, incestes, maltraitances. Tels seront les arguments de la défense pour expliquer le geste de Marinette Gabillet. Son ex-mari s'est quant à lui porté partie civile, tout comme l'association Enfance et Partage. Ce dossier pointe une difficulté très particulière, c'est qu'à deux reprises, cette femme-là va consulter. On lui dira qu'elle est enceinte, elle dira qu'elle ne veut pas garder cet enfant et pour autant on la laissera repartir simplement avec son problème en lui disant qu'il est trop tard pour elle pour avorter. C'est un vrai problème, ça pose tout le problème de la mise en œuvre de l'aide à la périnatalité dans le plan qui avait été prévu légalement, notamment par la loi de 2007 sur l'entretien qui doit avoir lieu aujourd'hui au quatrième mois et qui doit permettre un maillage efficace sur lequel il faudra évidemment, et c'est le rôle de l'association, appuyer sur la pédale d'accélérateur. Jusqu'à la fin de la semaine vont se succéder à la barre ces quatre enfants, les témoins et autres experts. Le verdict sera rendu vendredi, l'accusé risque la prison à perpétuité. Un jeune conducteur de 24 ans s'est tué dimanche matin après avoir fait un contrôle routier. L'accident s'est produit à l'entrée de Blois, peu avant 6h du matin. Sorti de discothèque avec un ami, le jeune homme, qui roulait avec un taux d'alcoolémie de 1,80 grammes, a voulu éviter un contrôle de gendarmerie au rond-point de la départementale 952. Il a donc pris la fluide vers Blois à 140 km heure. Les gendarmes ont donc choisi de ne pas poursuivre la course par mesure de sécurité. Le véhicule a été retrouvé un peu plus tard, écrasé contre une propriété sur le quai Ulysse-Bessnard. Le corps du conducteur était décapité. Son ami en état de choc, lui, souffre de blessures superficielles. Hier soir, le budget était voté au Conseil municipal de jouer les tours. Un budget qui fera la part belle cette année à de nombreux travaux, notamment pour le plan École 2, la rénovation d'équipements culturels et sportifs, mais aussi la réhabilitation des centres sociaux. Et puis, un mot sur les résultats des élections professionnelles qui viennent de tomber cet après-midi à l'usine Michelin de jouer les tours. Et une victoire historique pour le syndicat Sud avec 41,96%, une progression de 6 points. Le syndicat obtient 4 sièges. La CGT, pourtant syndicat majoritaire, n'enregistre que 24,71% et obtient 3 sièges. Des résultats qui pourraient s'expliquer par le combat mené par le syndicat Sud pour le retrait de la réforme des retraites. Les autoroutes plus chères, nous vous en parlions hier. C'est aujourd'hui que les automobilistes ont pu constater la hausse des prix des péages en Indre-et-Loire. Une augmentation justifiée par l'investissement pour de nouvelles infrastructures, selon Coffiroute. Les automobilistes, eux, déplorent cette augmentation comme chaque année. Sébastien Branger et Florent Carrière. Comme chaque année, au 1er février, les concessionnaires autoroutiers augmentent leurs tarifs. Une augmentation de 2,7% sur le réseau Centre-Ouest. Il vous en coûtera 60 centimes de plus sur la 10 entre Tours et Paris. 20 centimes entre Tours et Poitiers. 10 centimes sur la 28 entre Tours et Le Mans. Et enfin, sur la 85, 20 centimes entre Tours et Bourges. Pour les usagers, les réactions sont partagées entre colère, incompréhension et résignation. C'est un scandale, tout simplement. L'essence augmente, les tarifs autoroutiers également. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord. C'est cher, ce que j'ai, franchement. J'aurais mieux aimé que ça n'augmente pas. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Rien du tout. On a besoin de l'autoroute, on le prend. Voilà. On a des belles autoroutes en France, il faut bien les payer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si on augmente, c'est qu'il y a une raison, quoi. Voilà, je suis prêt à payer le prix. Un prix que les concessionnaires autoroutiers expliquent par de l'eau d'investissement sur l'ensemble du réseau. En fait, l'ensemble des sociétés d'autoroutes, Ecofieroute, tous les ans négocient avec l'État des augmentations de tarifs qui sont fixées de façon contractuelle en fonction des investissements, des constructions, des aménagements, des modifications qui sont faites sur les autoroutes et elle est fondée d'une part sur le taux de l'inflation et d'autre part sur la taxe d'aménagement du territoire qui est cette année un peu spécifique puisqu'il y a une partie qui va être consacrée notamment à l'équilibre pour le rail. Dans ce lot d'augmentation, l'agglomération Tourangène tire son épingle du jeu. Pas de hausse des tarifs dans les prochaines années en cause les monnayeurs qui n'acceptent pas les pièces de un centime. De quoi ravir à un moment l'ensemble des Tourangeaux. En sport, reprise de la compétition pour le Saint-Cyr-Touraine-Andebal. Les hommes de François Berthier jouent ce soir en 16e de finale de la Coupe de France en déplacement à Bordeaux pour leur premier match. Les Girondins qui eux évoluent deux divisions en dessous des Saint-Cyriens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. A présent, nous recevons Abed Benjador avec qui nous allons parler de la réforme de la garde à vue. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501